Mais avant d'abandonner la ville comme pivot, j'aurais peut-être aimé t'entendre un peu à propos d'une autre ville iconique, on a par la bande un peu commenté Venise, mais d'une autre ville iconique silanée italienne, qui est la ville de Rome, et dans des travaux cinématographiques en particulier, qui est «A Punti Romani », donc «Roman's Note », en 2004, donc c'est un film que Marco Bertozzi travaille dans cette veine, disons, de l'amour pour la ville, qui vient de beaucoup de sources maintenant dans son travail, et tout spécialement à partir d'une collaboration avec une archive dont l'intitulé peut faire rêver les Nord-Américains, dont l'acronyme se lit « À mode », et dont donc au long c'est l'Archive audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique. Oui, et démocratique. L'Archive audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique. C'est quand même bien. On a de belles archives. et le pari d'écrire un film sur la ville de Rome à partir non pas de l'expérience sédoniste de se promener dans la ville, mais de l'expérience de découverte de se promener dans les images de la ville, conservée dans une archive, dans une archive audiovisuelle en particulier. Bon, ça se trouve aussi peut-être que pour les étrangers, il y a un lien là, surtout pour les étrangers, c'est qu'il y eut un film dix ans auparavant, en 93, qui était Carro Diario, journal intime de Nanni Moretti, qui dédie une partie en particulier, beaucoup dans le film, une partie en particulier du film à une balade dans la ville de Rome. Peut-être en introduisant de manière populaire à ce moment-là, dans le cinéma italien, une forme d'hybrilité entre un documentaire de création avec le documentariste qui est présent, et un film de fiction tout à fait, disons, régulier. Alors, cette forme hybride du film Carro Diario, avec la présence du réalisateur qui se regarde de regardant la ville et qui popularise aussi la balade en ville comme image cinématographique, un peu, je dirais, versus une œuvre tout à fait opposée qui est de ne pas se mettre en scène en train de faire l'expérience de la ville, mais de regarder, de se plonger dans le regard d'autres qui à des époques bien lointaines aussi de celles dans lesquelles tu travailles ont déjà capté la ville, parfois même de manière accidentelle. Ce n'est pas tous des films qui portent sur regarder Rome, c'est des films que tu nous en parles davantage, mais c'est toi qui regardes Rome à partir de ses extraits. Et alors, la question comme ça a été variée un peu autour de la relation à Rome dans l'audiovisuel, dans ton travail, autour de cette chose spécifique, de ce défi spécifique qu'est de travailler avec une archive audiovisuelle avec des missions bien précises. Lorsque les archives vont les intituler, cela accompagne des missions aussi d'éducation, vulgarisation de certaines visions de l'histoire aussi. Et voilà, et au final aussi de savoir si avoir travaillé avec cet imaginaire de Rome par les yeux de ceux qui avaient filmé avant toi, t'ont fait à ton tour regarder la ville différemment, aussi à savoir que pendant un certain temps c'est une ville que tu as habité, dans laquelle tu as travaillé, dans laquelle tu as enseigné, en essayant aussi d'enseigner à des étudiants en création. Donc, ce que tu t'es posé aussi dans ces années-là comme question et que tu essayais d'adresser à tes étudiants comme question était une question autour du voir. Comment est-ce qu'on regarde autour de soi et en même temps que tu as enseigné les étudiants à se poser cette question, tu regardais par les yeux de quelqu'un d'autre. c'est un double effort et voilà que tu nous parles un peu de tout ça. Tu poses des questions très riches et très longues aussi. Je peux répéter si tu veux. Alors, Freud disait que Rome c'est la seule ville au monde qui nous concentre l'expérience du rêve en se promenant en ville. La seule ville au monde parce qu'il y a une telle stratification des époques historiques différentes, que ça va être similaire à l'expérience onirique quand on fait des rêves dans lesquels on stratifie des moments différents de notre vie quotidienne, du passé, du désir, etc. Alors, j'ai pensé que faire un film avec des données d'archives, des archives presque de toute l'Europe parce qu'il y a des moments sur le Netherland Museum, de la Cinémathèque de Bologne, de l'Instituto Luce, de l'Amont, de laquelle tu parlais, pour raconter cette ville pourrait être quelque chose d'intéressant. La chose drôle, c'est que les sous sont arrivés par le jubilé de 2000. La directrice de la bibliothèque arrivait dans notre département, de notre université en disant, écoutez, ils sont restés, je pense, 15 millions de lirés. 15 millions, vous ne pouvez pas berner. Avant l'héros, encore avant l'héros. 15 millions, 30 millions. Non, 7500 euros. 7500 euros. Donc, on accepte des propositions pour faire quelque chose sur Rome. Alors, j'étais là avec des étudiants et j'ai dit tout de suite, on pourrait faire un film sur Rome avec des matériaux d'archives. J'avais commencé à travailler dans l'archive du mouvement ouvrier. Je savais qu'il y avait plusieurs choses. Et donc, on a commencé à compulser les images, à voir les films. On a proposé au Instituto Luce, que c'est un grand producteur italien né pendant les années 20, d'entrer en coproduction. Et donc, finalement, on a fait le film entre l'archive du mouvement ouvrier et l'Instituto Luce. C'est intéressant parce que, peut-être que vous comprenez tout de suite, dans une archive, il y a les luttes ouvrières et les mouvements écologistes, les mouvements ouvrières, les syndacats, etc. L'Instituto Luce, ce n'est pas dans le fascisme. Donc, les films conservés là ont été surtout des films institutionnels et de droite. Je simplifie un peu. Donc, gauche et droite. Comment ils ont représenté Rome ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? Et donc là, c'était très intéressant de mettre ensemble ces deux sources différentes pour voir et pour les confronter, pour voir l'image des roms qu'on pouvait sortir. La chose… J'ai vécu différentes émotions pendant ces films parce que déjà, étant le producteur, l'archive du mouvement ouvrier, quelquefois, pendant le montage, le chef de l'archive, il arrivait, il regardait et il me disait « Il n'y a pas trop de drapeaux rouges. Il faut mettre plus de drapeaux rouges. » Et moi là, j'ai dit « Non mais écoutez, drapeaux rouges, c'est un film sur Rome quand même ! » Donc, voilà. Déjà, il y avait l'essai de m'amener vers le montage d'un certain… Mais après, c'était vraiment la conscience de la difficulté d'utiliser les images d'archives pour des raisons économiques. Alors, on avait fait un pré-montage. On avait utilisé un film dirigé par Cesare Zavattini pendant les années 60. C'était un film avec plusieurs épisodes. Et le distributeur qui avait le droit, dans un moment, il m'a dit « Oui, oui, vous utilisez, c'est un truc de l'université. Ce n'est pas important. Quand vous avez fait le montage, vous me donnez un coup de fil, on trouve un accord. » On fait le montage. Les festivals de Locarno, soit les films, dans l'archive, on était très contents. Jamais un film produit par l'archive du mouvement ouvrier n'était un festival important. Alors, on est tous là en profondissant. On appelle le producteur qui nous avait prêté une minute et quelques secondes des films dirigés par Zavattini. Et il nous demande 30 000 €. 30 000 €. Nous, on reste complètement frappés. On dit « Écoutez, monsieur, vous avez dit de monter, faire le pré-montage. Après, on va voir ce qui se passe. » « Moi, je n'ai rien à voir avec l'université. J'ai des processus. Je dois payer les avocats. Je veux les sous. » C'était la folie. Un film déjà choisi, on a dû changer à 1 minute et 20 secondes parce qu'on ne pouvait pas payer tous les droits. Donc, voilà, bien plonger dans les problèmes. C'est qui le propriétaire des images d'archives ? Qu'est-ce qu'on va faire dans une société dans laquelle on pense pouvoir utiliser n'importe quelle image sur le web ? Mais quand même, quelquefois, on tombe dans des pièges comme ça. C'est très intéressant. Mais j'ai trois minutes de film, peut-être qu'on peut voir quelque chose. Un volonté. ... 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 les prix du peuple chinois dans un festival en Chine et je n'avais jamais gagné un prix d'un peuple surtout les chinois qui sont un milliard donc je me suis demandé qui a voté, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces films-là c'était la surprise je n'étais pas là, c'est dommage mais Roman Notes à Punti Romani en italien bloc-notes de Rome fragment sur Rome bloc-notes de Rome il n'y a pas un titre en français excusez-moi, mais en anglais c'est Roman Notes en italien à Punti Romani note à propos de Rome mais ça serait sémantiquement, ça serait note personnelle à propos de Rome c'est ses propres notes à Punti Romani mais en fait dans l'extrait que toi, tu as choisi maintenant, disons, ce qui frappe ce sont les différentes définitions comment dirais-je symboliques de Rome c'est les communications de masse c'est le visage décontracté joyeux, un peu fumiste de la communication de masse de la beauté, de la mode c'est la métropole qui échappe au contrôle de l'humain puis c'est la grande ville dans laquelle des choses peuvent se passer au niveau social les étudiants, les manifestations donc la répression c'est aussi intéressant que tu aies choisi cet extrait-là parce que on est justement loin de l'idée vedoutiste de l'idée de la vue de la ville mais on est on est proche des vues de l'esprit que la ville incarne donc c'est ça la modernité communicationnelle puis la la modernité mécanique et la la puissance le virtuel du social qui sont en marche est-ce que parmi et avec les archives avec lesquelles tu as travaillé tu as particulièrement vu que les images est-ce qu'il y avait une dominante dans les images tournées sur Rome à Rome est-ce que la dominante de l'enthousiasme de la modernité des communications de masse ou celle de la métropole difficile à vivre ou bien celle de là où tout est possible parce que c'est la vraie grande ville est-ce que parmi une de ces lectures ou d'autres éventuellement tu as trouvé comme ça c'est pas une recherche quantitative bien entendu que tu as fait mais dans la masse que tu as fréquenté de la matière tu t'es aperçu que un visage plus que d'autres c'était stratifié dans les images que tu as travaillé ça dépend vraiment du committant ça dépend de l'auteur ça dépend de plusieurs choses Rome c'est quelque chose tellement vaste qu'il peut accueillir des regards très différents donc il y avait des films tournés par des auteurs d'extrême gauche qui faisaient des films si tu veux très traditionnels en tant que langage mais très fort dans le point de vue politique mais il y avait aussi des films d'artistes donc là les regards c'est totalement totalement personnel et totalement explosé donc il n'y a pas une catégorie il n'y a pas il y a la multiplicité des regards sur une ville Est-ce que tu collabores dans le cas d'un found footage est-ce que tu collabores si oui comment à quel niveau au travail des moteurs des monteuses évidemment dans la conception du film et cela va de soi c'est un found footage mais je vais dire après dans un found footage comment dans ton cas comment ça se passe après quand ton idée de film est une idée de montage mais après il y a aussi une monteuse ou un moteur qui fait son travail qui est à la fois professionnel et d'auteur comment ça se passe entre l'auteur d'un projet de montage et l'auteur du montage du projet de montage ça c'est une discussion ouverte et c'est très intéressant parce que on peut moduler chaque fois différemment la relation entre réalisateur et monteur surtout dans un film de found footage où le montage ça devient fondamental ça devient l'écriture même du film alors quelquefois tu as à côté un monteur et écuteur quelquefois tu as à côté de toi un montauteur je dirais et avec lequel tu as une vraie relation créative et créatrice avec lequel tu peux dire là waouh qu'est-ce qu'on va faire on essaye ça et lui il te dit non je ne suis pas content on va faire ça donc c'est c'est très intéressant c'est beaucoup mieux avoir un monteur avec lequel tu peux discuter parler et créer et donc là la signature qui a fait le montage je pense que c'est juste laisser au monteur la signature du montage mais c'est vrai que quelquefois quand tu as un monteur seulement exécuteur il n'a pas un grand rôle dans la conception formelle esthétique du film donc chaque fois c'est un coeur une fois c'est différent donc dans tes propres projets de fan footage tu as vécu des différentes relations entre jacques bien sûr là c'était on était des monteurs exécuteurs et d'autres fois j'ai eu des relations plus plus fortes avec les monteurs ça dépend on a dans la salle Caroline Martel peut-être après à la période de questions je vais aussi faire circuler la question donc elle est réalisatrice de films elle a réalisé aussi des films de fan footage travaillant de manière très étroite avec sa monteuse on a aussi une monteuse dans la salle Anne-Gabrielle Lebrun donc c'est quand même une question déjà le montage dans le documentaire est tout un enjeu mais quand le type de film il met déjà en film de montage ça prend l'archive audiovisuelle du mouvement ouvrier démocratique pour ratifier les relations entre monteurs et réalisateurs lorsqu'il s'agit d'un fan footage quelquefois il y a des réalisateurs qui disent on pourrait faire ça ils s'en vont ils laissent les monteurs 4 heures ils retournent pour voir qu'est-ce qu'il a fait mais dans un fan footage aussi ? il y a des collègues expérimentaleux qui font ça ? ça dépend chaque relation est vraiment différente donc je pense qu'il n'y a pas en règle d'accord voilà Sous-titrage FR ?